... Le Salon du livre de Montréal arrive à grands pas. L'événement a lieu du 22 au 26 novembre prochain. Et on sait que les premières journées de grève, dans les premières journées, il y a une grève, on le sait, entre autres, du Front commun, également de la Fédération autonome de l'enseignement. Donc, il y a de l'incertitude. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des jeunes écoliers qui se rendent au Salon du livre les premières journées. Olivier Goujon est directeur du Salon du livre de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, c'est Journées de grève. Donc, on en a appris un petit peu plus cette semaine qu'il y aura le Front commun. Fédération autonome de l'enseignement, il y aura des journées de grève ces journées-là. Comment on se prépare au Salon du livre? Parce que c'est près de 20 000 élèves qui sont attendus les premières journées. Oui. Les journées scolaires sont des journées extraordinairement importantes pour le Salon du livre de Montréal et pour tous les exposants, mais aussi pour les élèves qui viennent, qui ont la chance de découvrir ce palais des livres qui se tient pendant cinq jours. Donc, la grève, c'est une probabilité. C'est une probabilité. On sera prêts. Vous savez, on souhaite que le conflit trouve une résolution. C'est notre souhait le plus grand pour que les jeunes puissent venir avec leurs enseignantes et leurs enseignants. Mais si jamais il y a grève, on sera prêts. On va les accueillir quand même avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leurs voisins. Donc, on regarde des plans B, peut-être. On regarde tous les plans, en ce moment. On se tient prêts. On regarde à tous les jours comment évolue la situation. Parce qu'un jeune élève au Salon du livre de Montréal, c'est ce qui fait en grande partie le Salon du livre de Montréal. Vous savez, un jeune qui découvre comme ça un palais de livres, qui se promène dans les allées, souvent, qui fait un premier acte d'achat autonome, ça laisse une marque. Et c'est ce qui explique en grande partie le succès de ce Salon du livre à travers toutes les années. C'est tous ces milliers de jeunes qui, année après année, viennent fouler le sol du Salon, rencontrer des auteurs, des autrices. Donc, quoi qu'il arrive, on va tout déployer pour accueillir des jeunes au Salon le mercredi, le jeudi, le vendredi 22, 23 et 24 novembre. Parce qu'aussi, le Salon du livre a une importance, peut-être pour les faire décrocher des tablettes. On parle beaucoup des écrans, faire découvrir le livre. Il y a une manière ludique, il y en a plusieurs. Donc, c'est une manière également pour les jeunes de s'initier à la lecture aussi. C'est une manière de s'initier à la lecture. C'est une façon de découvrir aussi tout le métier de l'édition. Vous savez, un Salon du livre, il y a sur place les éditeurs, il y a les créateurs, il y a les auteurs, il y a les gens qui font les livres, qui les pensent. C'est un moment de rencontre. Lire, c'est un acte intime. On lit souvent avec son parent, un enfant, dans le lit avant de se coucher ou le matin en se réveillant. Là, c'est un acte de partage. C'est un moment vraiment riche pour ça. Donc, effectivement, ce salon a toute sa force dans la rencontre. Donc, on comprend tout à fait le mouvement de grève et on respecte tout à fait. Mais c'est très important qu'on trouve tous les moyens pour que les enfants puissent quand même venir justement au Salon. Et qu'ils ne restent pas chez eux à regarder la télé, à regarder les tablettes. Je pense que c'est peut-être, paradoxalement, une occasion pour les parents aussi ou les accompagnateurs de venir en semaine voir le Salon, découvrir la programmation jeunesse qui sera maintenue, il faut le dire. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des modifications à cette programmation jeunesse si jamais il y avait cette grève? Il n'y aura aucune modification. On maintient la structure d'accueil parce qu'il y a des écoles qui ne sont pas touchées par le mouvement de grève, il faut le dire. Donc, il y a des écoles qui vont venir et on va les accueillir comme d'habitude. Ensuite, il y a des groupes qui vont venir avec leurs parents, des accompagnateurs. Moi, je dis, vous avez dans la rue, deux, trois amis, un parent qui est disponible. Allez, on y va, peut-être même que le parent va pouvoir travailler sur place. On a du Wi-Fi gratuit, on a des espaces confortables pour peut-être répondre à deux, trois courriels. Bien, venez et la programmation, elle est maintenue. On va même les accueillir, on va même les aider éventuellement avec nos bénévoles à se faufiler puis à trouver la programmation dans le salon parce qu'il y a plein, plein, plein de choses pour les jeunes. Du matin à 9h jusqu'à 14h, donc vos enfants ne manqueront pas d'animation et de joie et de plaisir, ça c'est sûr et certain. Il y a également un vol important pour les adultes avec les auteurs, donc on se prépare pour du 22 au 26 novembre. Comment ça se passe, les préparatifs jusqu'à maintenant? Bien, ça va très, très bien. Vous savez, le salon maintenant, il a trois volets. On a le salon au Palais des Congrès qui est notre vaisseau amiral. Là, c'est l'événement qui a lieu du 22 au 26 novembre. Mais juste avant, qui a commencé hier, il y a le salon dans la ville. C'est le salon, avant le salon, d'une certaine façon, de façon à rejoindre des gens dans leur quartier. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de venir. Donc, il y a des activités au Palais, je veux dire. Donc, il y a des activités partout dans la ville, dans les quartiers. Regardez ça sur le site Internet du salon. Là, il y a une section dans la ville. Et puis, on peut aller entendre des auteurs dans des discussions. Il y a des lancements de livres. Il y a même des activités coquines. Il y a une activité avec le cirque intime. Il y a des choses qu'on ne trouverait pas d'habitude au salon, au Palais. Donc, vous savez, tout commence ou finit par un livre. Il y a tellement de livres extraordinaires sur tous les sujets. Donc, on veut essayer de créer plein de rencontres comme ça autour du livre et de la lecture. Créer l'événement également. Et l'événement qui est le point culminant pendant cinq jours. On construit une ville. Il y a plus de 800 éditeurs qui sont représentés, 2500 auteurs. Il y a des grandes vedettes, évidemment. On a Éric-Emmanuel Schmitt, Kevin Lambert qui vient de gagner le prix Médicis en France, dont on est vraiment fiers. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y a des auteurs qui sont des primo-romanciers qui viennent d'écrire un livre ou qui sont moins connus, mais qui sont là pour parler de leur ouvrage. Donc, c'est... Il y en a, on dit pour tous les goûts, c'est une phrase un peu convenue, mais c'est vraiment le cas. De 7 à 77 ans, de 0 à 99 ans, le Salon du livre, c'est vraiment le salon de tous les livres et de tous les lecteurs, de toutes les lectrices. Donc, c'est une fête du livre. C'est une fête à ne pas manquer. Ça, c'est clair. Donc, du 22 au 26 novembre prochain, Olivier Goujon, directeur du Salon du livre de Montréal, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci infiniment. Au revoir. Bonne journée. Merci. 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 Merci.